elle a demandé pourquoi on dit d'abord le rambam c'est le seul qui commence la gada de pesah avec c'est à dire c'est sorti vide comment on l'écrit comme ça c'est à dire on est sorti vite fait quand ça t'arrive la geoula le rambam commence par ça avant de tout faire la gada il commence la gada comme ça d'accord ça c'est le rambam c'est juste c'est pour ça que nous on commence avec le bilou yatsa chez moi il n'a pas écrit tout ça mais peut être aussi il a écrit ça c'est le bilou on nous dit avant avant Allah ma'aniya ou khas non il n'en a pas écrit aussi donc c'est pas grave mais c'est dans le rambam c'est écrit d'accord le bilou yatsa peut-être il écrit après Allah ma'aniya ouais toujours on commence après Allah ma'aniya il y en a pas écrit ok non il n'a pas écrit c'est pas grave d'accord je vous dis c'est quoi les mekorot pourquoi on commence si on voit l'aila seder l'aila seder c'est un moment c'est très important je voulais commencer à aimer je voulais commencer par le début du mois déjà par Birkata ilanot mais ça on va parler des autres chaînes dans l'achio on n'a pas beaucoup de temps et on a Birkata ilanot et on a du katrametz c'est très important aussi du katrametz on n'a pas parlé mais je vous ai commencé avec l'agada alors on continue avec l'agada c'est quoi l'aila seder c'est quoi le seder c'est un arrangement tout est arrangé d'accord mais il y en a quelque chose d'autre dans l'aila seder l'aila seder c'est la nuit de l'aymuna ouais à part le l'ail shimuri ouais qu'on se parlait beaucoup beaucoup sur l'ail shimuri c'est très très lent vous savez pas comment c'est lent chaque chose chaque mot ici on peut parler un quart d'heure c'est un amage comme ça c'est la vérité et Sakadosh Bekhu qui a fait toujours un di c'est une blague ouais mais chaque année il faut savoir que chaque année sortent plus que 10 sagadots qui sont nouvelles ouais 10 sagadots chaque année vous pouvez aller à Géoula regarder à côté des magasins quelle année vous allez voir chaque année que ça sort d'agadots il y en a sans arrêt des pirushim c'est des pirushim qu'ils ont fait c'est parce qu'il y en a écrit que kol ha marbeh arézé mishubach c'est pas écrit dans aucune mitzvah c'est la seule mitzvah qui s'est écrite kol ha marbeh arézé mishubach combien qu'on va parler ça sera mishubach c'est quoi c'est combien du vin qui devait un mieux alors chacun qui va raconter sur Agadach et Pesach arrézé le terme mishubach mishubach ça sera encore mieux c'est pour ça que mais en blague ouais sur une blague on dit comme ça pourquoi on fait sortir de nouvelles agadots parce qu'on a un des enfants qui est rachat ouais et le rachat de l'année dernière il est déjà chozer bichuva alors on est obligé de faire à nouveau mais il y en a un autre tirout que le rachat de l'année dernière parce qu'il y en a iridata doroth il est tzadik avec le rachat qu'on a aujourd'hui c'est à dire le tzadik avec le iridata doroth qu'on a le tzadik de cette année il est et le rachat de l'année dernière il est déjà tzadik ouais c'est tellement qu'on descend donc ça c'est sur l'achat mais on dit que le la seder c'est quoi le la seder c'est le laïla de la Emunah c'est quoi la Emunah ? la Emunah il y en a entre le dalet et le resh si vous savez il y en a deux psukim dans la Torah c'est écrit en grand des grandes lettres ouais c'est quoi Shema Yisrael HaShem Shema Yisrael HaShem Echad Echad c'est un grand dalet et l'autre ishtachave de ne pas se prosterner le el akher le el akher le resh est en grand entre le resh et le dalet je peux effacer ici ? ouais ça c'est le Echad c'est quoi la deuxième phrase dans le deuxième passout ? l'autre ishtachave le el akher d'accord ? et ça c'est le akher d'accord ? ce n'est pas le second le ishtachave le el ne pas se prosterner à un autre idole ou être el akher le premier c'est Shema Yisrael oui c'est très connu dans le passout Shema Yisrael entre le dalet et le resh et donc le ishtachave le resh est en grand avant qu'il y en avait le chet de etzadahat alors il y en avait pas on savait tous c'est quoi qui est pour le bien et c'est quoi qui est le mal il y en avait une différence depuis etzadahat tout s'est bouleversé on dit ? ouais ouais et les gens ne voient pas on ne voit pas clair c'est pas clair ouais quelle différence il y en a entre ikhad et akher ? parce que la différence entre ces deux lettres là c'est rien que ça ce petit ça s'appelle kotz ouais kotz c'est le petit ouais le petit kutsosh el yud ouais on va parler aussi Bezrat HaShem si je me rappelais la différence qu'il y en a entre le matzah et le hametz c'est rien qu'entre le re et le chet ouais ça on va parler sur ça quelle différence il y en a entre les deux mais avant ça les khad ça c'est le grand dalet et ici le resh la différence qu'il y en a entre eux c'est un peu se troubler entre les deux c'est pour ça qu'Akadon Bukhu les a dit en effet les deux qui sont grands depuis il y en a écrit comment il y en a écrit dans et sa date ? kotz ouais il y en a écrit comme ça dans le passé kotz vedal dal ah oui t'as mis à flak hein t'as mis à flak justement c'est la dernière fois ouais c'est depuis quoi ? depuis eh kotz c'est écrit c'est quoi kotz kotz je vous ai dit c'est cette petite chose là ouais entre les deux depuis ça il y en avait un bouleverse euh un bouleversement un bouleversement un bouleversement entre le vedardar dalet rej dalet rej ici c'est le problème d'accord ? c'est bouleversé entre le dalet et le rej c'est pas du tout compris hein hein ? c'est pas du tout compris hein hein ? comme vous avez dit le shema israël il y a le damad il y a un moment dans le ishtachave ouais parce qu'on doit savoir c'est qui est Hachem Echad ouais ? il y a un ouais et aher c'est quelque chose d'autre d'accord ? c'est pour ça qu'on dit on dit Echad Hacham ouais ? c'est quoi Echad Hacham ? un Echad celui-là qui dit il y a un Echad Echad Hacham ça c'est un Echad d'accord ? V Echad Rasha si il dit V je vous ai dit Vav c'est encore ouais ? si il dit sur encore quelque chose ça c'est déjà Rasha d'accord ? ça c'est Echad Hacham V Echad Rasha Kots vedardar ça c'est le problème quand c'est un bouleversé entre le dalet et le rej dalet et le rej ouais ? et c'est pour ça hein ? si je vous racontais une fois il y en avait un kafri qui est venu ils ont emmené un kafri un mélamède de plein de vide qui est venu dans un paysan pour enseigner l'enfant du kafri d'accord ? du paysan et il a commencé à réfléchir une fois ils ont vu que la lumière dans sa chambre est allumée il a dormi dans comment on dit ? dans le paysage ? dans le kfar ouais ? dans le village il a dormi là-bas et une fois ils ont vu que la lumière est allumée chez eux ils ont regardé ils ont vu le mélamède celui-là qui vient il est venu pour enseigner l'enfant qui s'assoit sur le parterre il commence à pleurer alors ils n'ont pas compris ils lui ont donné son salaire au moment et tout ils lui ont donné tout ils n'ont pas rien compris ils sont rentrés chez lui dans sa chambre il leur dit mais pourquoi tu pleures ? il leur a dit vous n'avez pas entendu ? il y en a une halakha dans le shokhanavur depuis que le bédamigdash est néhkhab en fait c'est qu'un khatsot on s'assoit sur le parterre et on pleure sur le bédamigdash alors il est particulier il a dit dis-moi je peux lire avec toi ? il a dit pourquoi pas toutes les juifs peuvent s'asseoir et commencer à lire au milieu il avait déjà soif il a dit dis-moi c'est tard de boire un peu de whisky ? je ne sais pas écrit dans le shokhanavur c'est un sourd il a dit alors je peux il a commencé à boire il lui a donné aussi un peu ils ont bu ils ont bu après quelques minutes le vin de whisky déjà il a commencé ils ont commencé à danser il y avait du bruit dans tout le village ils se sont demandé tous ils sont venus ils ont dit pourquoi vous dansez ? ils ont dit moi vous n'avez pas entendu mais le bédamigdash était néhkhab vous n'avez pas entendu que le bédamigdash était détruit ? ils ont commencé pourquoi ? parce que le whisky a commencé à monter ça c'est un bouleversement entre le dalet et le reste c'est un bédamigdash qu'il y en a aujourd'hui le laceder c'est quoi le laceder ? ça s'appelle comme ça comme ça on écrit seder d'accord ? oui c'est de la Emunah seder c'est sod oui c'est le secret du dalet et du resh d'accord ? qu'on doit savoir c'est qui le dalet ? c'est qui Hashem Echad ? et ça c'est la soirée de la Emunah c'est pour ça qu'à la fin de la soirée qu'est-ce qu'on chante ? Echad miyodea c'est quoi Echad miyodea ? j'adore Echad Echad miyodea tout le monde sait si on avait des problèmes avant on ne savait pas c'est qui l'Echad c'est qui Echad et Acher ça c'est le lel c'est l'arrangement que le dalet est avant tous ça c'est Echad et après le resh c'est quoi le sang-vol de Khad Gadiah ? de ? c'est un fond d'aramien mais c'est quoi le sang-vol ? c'est pour les pauvres de Khad Gadiah de Khad Gadiah ? 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 d'accord je veux dire c'est quoi le Khad Gadiah ? sur l'amour ? mazal tova naomi ? merci il faut le faire passer d'accord ? d'accord ? même si je suis moi mais dans la Simcha je suis avec tous d'accord ? non mais mais c'est un fond d'amour et c'est un fond d'amour et c'est un fond d'amour et c'est un fond d'amour Khad Gadiah ouais parce que vous n'êtes pas là mardi ça sera très lent on n'est pas arrivé c'est à la fin ouais mais il faut savoir que toute la Gada commence en aramien à l'armanien et se finit en aramien c'est Khad Gadiah ça c'est les deux vous ne comprenez pas c'est des mots qui sont en aramien et ça pourquoi ? d'abord je vous expliquais c'est quoi Khad Gadiah ? parce qu'elle ne sera pas la mardi ouais parce que Khad Gadiah c'est une histoire qui est un peu bizarre c'est une histoire que il a acheté un gdi comment s'appelle ? il a un agneau et il a mangé et l' agneau qu'est-ce qu'il a fait ? Khad Gadiah il a acheté ? pour deux sous pour deux sous d'accord ? et à la fin à la fin ce qu'on va arriver ouais à la fin lui il a mangé l'autre et celui-là il a mangé celui-là et celui-là a frappé celui-là d'accord ? mais qu'est-ce qu'il a fait ? c'est quoi le gdi ? le mouton ? comment on dit ? on est on est nous on est un mouton entre 70 loups ça c'est le gdi c'est l'âme Israël ouais ça c'est le gdi c'est l'âme Israël et avec le gdi à la fin à la fin on voit que tout s'offre pénit à cause de nous ouais on pense que c'est nous et celui-là a fait ça à la fin qu'est-ce qu'il y en a écrit ? c'est-à-dire Hakadosh Baruch Hu est venu et c'est lui qui a fait tout le céder tout l'arrangement il a tout arrangé ça c'est le loïla de l'aymouna même si un mange l'autre ouais et tout le peuple nous déteste ouais on a Sinatrinam et il nous court il court nous à la fin il va venir Hakadosh Baruch Hu et c'est lui qui va faire tout le leïla ceder il va arranger chaque chose à sa place ça c'est la même chose c'est pour ça que je dis cet instant c'est de de Chagaymouna il y en a beaucoup de Pyrushim sur ça il y en a un Pyrush stop maintenant il est déjà 6 heures alors c'est top c'est pas grave il est déjà 6 heures mais il y en a beaucoup de Pyrushim sur Hakad Gadiah c'est pas un moment maintenant parce que si je commence Bezrat HaShem on va parler ouais sur ça Bezrat HaShem mardi je sais pas si on va donner Dashiurim alors on aura le temps Bezrat HaShem de parler beaucoup sur Bezah on a rien commencé la Gada on doit parler sur Yachad sur beaucoup de choses ouais et toi Bezrat HaShem on continuera Bezrat HaShem ok c'est bien on peut s'enlever avec ça et...